Musique Brigitte Coppin, auteure pour la jeunesse depuis une trentaine d'années, donc en 30 ans, beaucoup de livres sont nés, des heures et des heures de travail avec beaucoup de bonheur, donc j'ai écrit 100 livres. Le centième est un documentaire qui s'appelle « Vivre dans un château fort » et qui est un livre animé avec des petits secrets partout pour des enfants à partir de 5 ou 6 ans. Et ce livre, à travers les pages, le lecteur passe d'une pièce à l'autre, on voit le côté guerrier du château, mais j'ai vraiment tenu aussi à ce qu'on sente que c'était un lieu de vie. Et j'ai mis la citerne pour l'eau et la cuisine et les vêtements et la tour et tous ces espaces qui sont des lieux de vie du Moyen-Âge à l'intérieur d'un château fort. Et il y a des pages que j'aime particulièrement, pour lesquelles en tout cas j'ai particulièrement réfléchi, et celle-ci qui concerne la grosse tour. Les gens du Moyen-Âge ne disaient jamais « donjon », mais toujours la grosse tour, qui est donc le domaine seigneurial par excellence. Je voulais que l'enfant ait la vision de la tour toute entière. Donc là, le lecteur aura plaisir à déplier le livre et à lire à tous les étages des petites choses concernant ici la salle des gardes, puis la chambre, puis sans doute la salle du trésor qui est aussi la bibliothèque, et tout en haut, le chemin de Ronde et la plateforme de guet. Donc c'est une des belles pages, je trouve, de ce livre. Puis dans les moindres détails, l'enfant, là par exemple, peut s'imaginer grimper le long de l'escalier à vis. Et bien évidemment, les toilettes ne sont pas oubliées, parce que qui dit vivant, dit vivant dans son corps à tous les moments de la journée. Voilà une des belles pages de ce livre, qui a par ailleurs des petits secrets partout, notamment quelque chose de très amusant, puisqu'il y a une petite roue qu'on tourne. Ici, c'est le départ, donc on charge la charrette, et en tournant la petite roue, on voit apparaître les différents éléments qui vont faire partie des bagages des chevaliers qui partent à l'oste, c'est-à-dire à rejoindre l'armée de leurs seigneurs, du comte de la région sans doute. Ce livre, évidemment, fait partie d'une très longue série de livres que j'ai aimé écrire, comme l'un d'eux que j'ai écrit il y a deux ou trois ans, sur les fêtes et les jeux. Fêtes et jeux au Moyen-Âge, c'est son titre. C'est un livre aussi pour les adultes, en tout cas j'ai travaillé l'écriture plus pour les adultes, parce qu'on ne parle jamais de ça. Dans la tête des gens, le Moyen-Âge reste guerrier, alors que bien évidemment il y a eu des tas de moments où les gens ont joué, où se sont divertis, et ont beaucoup triché aussi, se sont déguisés, ont beaucoup ri. Et j'avais envie d'ouvrir cette porte-là d'un Moyen-Âge plus méconnu. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...